Le fleuve Congo, l'artère vitale de l'Afrique centrale. Des eaux profondes qui apportent la paix, le calme et le repos à la chaleur de la terre. Mais alors que le fleuve se dirige tranquillement vers l'océan, Kinshasa est en pleine agitation. Une ville constamment en mouvement, changeant de jour en jour, grandissant à une vitesse frénétique. Kinshasa est le moteur économique de la région. Un centre administratif et une balise pour le commerce. Des millions de dollars d'investissement circulent dans la ville depuis que la démocratie et la stabilité dopent les affaires. Kinshasa est la capitale d'un pays aux immenses richesses naturelles. Kinshasa est destinée à une place parmi les plus importantes villes du monde. D'ici 2025, presque 18 millions d'habitants vivront à Kim Labelle. Et elle aura dépassé le Caire et Lagos, devenant ainsi la plus grande ville du continent. Bientôt, cette ville aura un nouvel aspect. Directement au cœur de Kinshasa, des quartiers indépendants seront construits, rétablissant une qualité de vie qui a été longtemps oubliée, même dans les zones les plus attrayantes de la ville. Ceci est la cité du fleuve, le modèle pour le nouveau Kinshasa. A seulement quelques centaines de mètres du centre de la Gombé, sur deux îles créées à cet effet sur les eaux du fleuve Congo, une nouvelle cité va voir le jour. Ici, une vie sereine et de mise, avec ses facilités d'accès, un espace illimité et bien sûr un environnement d'une sécurité absolue. Le tout à des tarifs étonnamment accessibles pour un développement d'une telle qualité. Jusqu'à aujourd'hui, trouver l'endroit idéal pour vivre à Kinshasa n'était pas chose facile. Les conflits fonciers signifient souvent de longs retards pour l'obtention d'un titre de propriété. Maintenant, avec 375 hectares de nouvelles terres apportées par la cité du fleuve, Kinshasa gagne de l'espace pour respirer. De plus, ces deux îles éliminent tout problème foncier, permettant le développement rapide d'une nouvelle commune en net contraste avec le reste de Kinshasa. La cité du fleuve est une vraie communauté, un centre urbain de classe internationale comparable avec le meilleur d'Europe ou des Etats-Unis. Bureau moderne, maison de luxe et une infinité de commodités. Tous les services tels que l'eau, l'électricité, les routes et l'assainissement sont fournis par des entreprises privées. La cité du fleuve est liée au reste de Kinshasa par des ponts, avec un accès facile à l'autoroute reliant l'aéroport international et la Gombe. L'île Nord est réservée uniquement aux maisons résidentielles, tandis que la majorité de l'île principale est partagée en zones résidentielles et commerciales. Les grands groupes internationaux installeront leur quartier général ici, attirés par la sécurité totale et par les infrastructures complètes offertes par le quartier d'affaires. Les résidents et les personnes travaillant sur les îles jouiront d'espaces et de services uniques à Kinshasa. Des centres commerciaux aérés, un complexe avec restaurants, cafés et zones de récréation. Une infrastructure complète pour les habitants de la cité du fleuve est au cœur du plan directeur. Des logements de luxe seront disponibles dans une variété de styles et de tailles, construits en appliquant les standards les plus élevés. La cité du fleuve sera une communauté vivante, avec des écoles, des parcs, des marinas et des hôtels. Le tout créera un lotissement urbain réussi, répondant aux plus hautes normes internationales. A la cité du fleuve, nous construisons le futur de Kinshasa. Les espaces ouverts offriront une qualité de vie supérieure, conçus selon un plan directeur qui créera des communautés calmes et sécurisées. Un quartier d'affaires effervescent, des lieux de travail agréables. Bientôt, les coûts de logement exagérés, les problèmes de sécurité, le bruit, le trafic et la pollution seront une vieille histoire. Pendant que l'agitation dans la ville de Kinshasa continue à son allure habituelle, préparez-vous à la paix du fleuve Congo. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment vous pouvez faire partie de cette oasis de tranquillité. C'est la haine. 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 C'est la haine.